bonjour aujourd'hui donc on va voir un tuto sur excel c'est une carte et précisément ici la carte du maroc donc on peut avoir ici donc des statistiques par exemple ici la population 2016 donc avec des régions et indicateurs qui change à chaque fois qu'on prend ici un indicateur par exemple ici la densité en kilomètres carrés donc voilà ces indicateurs ils changent à chaque fois selon notre choix ici ok donc ici je les récupérer sur internet c'est pour le maroc et donc notre but c'est de refaire cette carte ok donc je vais recopier ces données là et je vais donc le maîtriser parce que j'en aurais besoin pour la construction de cette carte et donc je vais supprimer cette carte donc voilà et ces données là je vais donc les supprimer ok donc ici dans un premier temps on va choisir ici une cellule et on va mettre une liste dérolante voilà donc ici on va choisir donc cette liste la source c7 flash ok donc on peut choisir six packs sur la population 2016 et ici on va mettre donc ici égal à cette silue c'est donc égal recherche veille de souci de souci et je fiche donc souci point virgule c'est recherche h pardon de souci je fiche souci point virgule attendez de souci je fiche point virgule et je prends ceci si Yoon c'est dur voilà donc ici donc si deux on va mettre deux pour simplifier ma tave ma fache ici d'aucel le comme ça ça c'est pas figé, je vais donc figer ici voilà et je vais mettre une mise en forme conditionnelle par exemple ici même une autre forme conditionnelle je voilà je vais prendre ceci ok voilà donc ensuite donc reste donc à insérer ici la carte pour insérer la carte il existe un site www.day-map.com ici donc on va choisir la carte de Maroc donc toutes les cartes de tout le monde ils sont ici je vais donc choisir ici le Maroc voilà donc il existe ici différents types de du carte je vais prendre par exemple ici avec les frontières et les régions et les noms voilà voilà donc et je vais télécharger en format WMF si c'est nécessaire donc c'est en format WMF voilà voilà il est téléchargé donc je reviens sur Excel insérer insérer donc une image et choisir cette carte je vais choisir choisir donc cette carte la voilà après donc attendez je veux un souci donc la carte je clique par la droite sur la carte je fais européen je fais dissocier il me donne ce ce message je fais oui je reclique encore je fais dissocier on voit donc la carte est dissociée ensuite je supprime ceci les tous les éléments non nécessaires inutile je les supprime ok donc ça ce sont des freeform ça ce sont des freeform il faut que ces noms de ces freeform se trouvent ici pour qu'on puisse les colorer ces noms il faut les ajouter ici un par un ok donc ces noms existent ici ils vont ils vont être colorés sinon il faut choisir un par un par exemple ici freeform 36 ici freeform 28 etc ok dans un premier temps donc on va voir un petit macro qui peut colorer ceci donc coupier je retourne et je fais ici sur la feuille 1 je choisis donc ici feuille 1 ici et je colle ici donc si ces noms existent ils vont être colorés attendez par exemple ici pardon une chose c'est que je vais je vais pour ces noms là je vais choisir ici maroc je vais renommer cette plage maroc voilà maroc donc contrôle entrée ok tendez donc normalement freeform 39 est ce qu'il existe ici est ce qu'il existe ici je vais donc changer ici 39 et normalement il doit se colorer donc ici maroc est ce qu'ici maroc voilà ça c'est quoi ça c'est quoi c'est 38 tendez pour être minutieux voilà donc je peux être c'est entre 38 par exemple et il existe ici 26 donc je vais faire ici 21 attendez donc je vais tout d'abord supprimer ici le macro port qui nous laisse faire le travail ici donc ici 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 freeform 21 pour avoir les mêmes 21 par exemple on va tirer comme ça jusqu'à 44 mai 45 et je vais coller ici on va là et je vais faire ici coloration je vais refaire la coloration ici juste alors on va ceci et on va nommer toute cette plage maroc donc voilà donc ici la plage jusqu'à 28 on a jusqu'à 28 voilà je suis donc je vais on copier c'est macro donc la feuille voilà souhaitons que c'est voilà donc voilà voilà donc il faut tout ici il faut donc que tout ici existe que tout c'est freeform existe ici donc si on change par exemple ici avec une coloration comme ça voilà donc il correspond à cette plage ça donc c'est dans un premier temps ok je vais supprimer ceci donc je vais faire une chose ici l'objet et je vais faire une forme ok voilà encore donc ici la chose donc ici je peux choisir ici c'est quoi c'est ton jet c'est ton donc je vais couper ici je vais accueil coller image donc ici c'est quoi c'est ton jet ça donc pour simplifier ici donc c'est ton jet c'est l'année 4 et c'est donc voilà je vais recopier ceci juste pour en faire donc voilà ça c'est l'année 4 ici c'est la ligne 5 et c'est donc je vais pour passer la tâche je vais descendre jusqu'ici donc ça c'est l'oriental 3,2,5 la ligne 5 c'est oriental donc je vais recopier ceci et je vais mettre ici la la ligne 5 Fassin Kness c'est 6 je recopie et je mets 6 rabat 6,7 vous voyez donc l'échange selon Benny Miller c'est 8 donc je recopie ici c'est 8 casablanca c'est 9 et sa fille c'est 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 11 et susmessa c'est 12 et glimim c'est 13 la la c'est 14 la c'est la c'est région 15 sont une nouvelle région ok donc voilà les statistiques je peux faire donc comme ceci et je peux donc voir ici des changements selon la densité rurale ici la superficie en kilomètres carrés donc voilà la superficie donc ils sont rouges ils sont très grandes ils sont qui sont vertes ils sont un petit peu et l'inverse pour la densité pour la population 2016 donc ici c'est casa c'est la région la plus dense ok donc on peut illustrer de ces statistiques et si on veut changer ces données on peut les changer en changeant ici le préforme le freeform correspondant ok à la prochaine donc à la prochaine donc